Les corbeaux du tout-puissant Mazembe-Anglais-Beyer prennent la tête du classement partiel de la Vodacomme Division 1 grâce à leur courte mais importante victoire sur les cheminots du football club Saint-Élouel-Popo ce dimanche 22 au stade Frédéric Kibassa. Le précieux but arrive en seconde partie sur une balle de contre. Une passe lumineuse de Trésor-Mputou s'ensuit juste devant Ossouad Kalamba, le défenseur jaune, pour un centre que coupera au premier poteau, Guilou Sadi Soubassi-Sila, pour l'ouverture du score. Mais le numéro 30 de Mazembe ouvre aussi son compteur-but de la saison. Dominés, les cheminots du FC Saint-Élouel-Popo réagissent tout de même et arrivent à inquiéter la défense des Noirs et Blancs, comme sur cette frappe de Carrington Gomba, déviant en corner par Robert Kidiaba. Celui-ci ne donnera rien. Mputoumabi Trésor et ses co-occupiers se procurent énormément d'occasion, mais manquent de peu d'alourdir le score à chaque fois. En première période, le tout-puissant Mazembe-Anglébert par Buanali Samata ouvrait déjà le score sur cette frappe qui passe entre les jambes de Kikanda Kaniki, gardien des buts de jaune et bleu de Chimineau du FC Saint-Élouel-Popo, mais l'arbitre de la partie a vu une position litigeuse. Rémi Desablais sur Buanali Samata a fait des misères à la défense de John Mwanza. Il est sur tout ou presque les ballons chauds, mais à chaque fois, que ce soit de la tête ou du pied, le dernier geste trahit le Tanzanien. Un but à zéro au Mazembe, totalise 16 points, occupe désormais le fauteuil des leaders. Reste plus au corbeau de travailler pour garder la tête du classement jusqu'à la fin de cette manche allée.